A la sortie d'un robinet, on mesure une pression de 60 newtons par centimètre au carré. A quelle hauteur se trouve la surface libre de l'eau du château d'eau par rapport au robinet? Voici les données. On nous donne la pression de 60 newtons par centimètre au carré, c'est-à-dire 60 newtons par un centimètre au carré, ce qui donne 600 000 newtons par mètre au carré. Comme il s'agit d'eau, nous savons que la masse volumique vaut 1000 kg par mètre au cube. Ce qui est demandé, c'est cette hauteur h que nous exprimons en mètre. Et pour trouver cette hauteur, nous utilisons la formule P égale rho gh, où le petit g a comme valeur 9,81 newtons par kilogramme. C'est ainsi que nous trouvons cette équation, dont l'inconnu, c'est h. En effet, la pression, c'est 600 000, voilà, le rho, c'est 1000, le g, c'est 9,81, et le h, c'est ce qu'on cherche. Cette équation peut de suite être divisée par 1000, et c'est ainsi que nous trouvons que la hauteur h est égale à 600 divisé par 9,81, c'est-à-dire à peu près 61,16 mètre. Donc la réponse finale à la question posée, c'est la hauteur vaut à peu près 61,16 mètre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci.